Alors, ça a commencé par un reportage en Mongolie, un reportage pour la BBC, pour BBC World, qui est une radio, sur les mystères mongols, dont le but était que je vive moi en Mongolie, que j'aille rencontrer des chamanes et que j'essaie de comprendre au travers de ce reportage et d'apporter à l'auditeur des réponses à ces techniques, un peu à quoi ça servait. Donc, c'est une amie, c'est Nara, qui m'a accompagnée au nord de la Mongolie. C'est là que se trouvait l'essentiel des chamanes. C'était dans le nord, donc à la frontière de la Sibérie. Et donc, elle m'a emmenée rencontrer un chaman qui faisait... Bon, il s'est passé des tas de choses avant que j'arrive à la cérémonie. Mais, donc, le chaman induit la transe par le son d'un gros tambour. Et les personnes autour, écoutent, assistent à la cérémonie. Et le chaman, grâce à cette transe, va interroger les esprits et essayer d'obtenir la réponse aux questions que sont venus poser les consultants pour la cérémonie. Donc, j'ai installé le mini-disque, le micro, puis je me suis assise dans un coin avec tous les Mongols qui assistaient à la cérémonie. Donc, le chaman, il a un assistant qui le tient parce que pendant la transe, il ne sait plus du tout où il est. Donc, il y a un assistant qui s'appelle le Tushik qui est derrière lui et commence à jouer du tambour. Je me mets tout de suite, immédiatement à... Je sens un tremblement. Et Nara m'a raconté après que quand ils ont commencé à me voir trembler, les Mongols, ils lui ont dit... Elle a peur. Elle a peur. T'as vu, elle a peur. Il faut qu'elle sorte parce qu'elle a peur, quoi. Et Nara, vous voyez bien que ce n'était pas normal parce qu'elle essayait de me parler, ça ne répondait plus. Et le tremblement s'est amplifié, amplifié, amplifié jusqu'à ce que je me mette à sauter. Et après, il y a les sons qui sont arrivés. Donc, des hurlements de loups, tout ça qui est arrivé, dont j'avais conscience. C'est ça, le pire, quoi. C'est que je voyais ce qui se passait, mais impossible de contrôler quoi que ce soit. On a l'air con, vraiment, c'est sûr. Mais bon, dans cet état-là, on n'a pas trop peur. C'est-à-dire qu'on vit le truc, ça arrive, c'est ce qu'on est. Et c'est comme tout d'un coup, si on était un pontin, une autre force nous fait faire des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Lorsqu'à un moment, je sors de la transe, quand le tambour s'arrête, et c'est là que le chaman dit à Nara, « Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle était chaman ? » Voilà. Donc, Nara lui a expliqué que je n'étais pas venue du tout, je ne savais pas du tout, quoi. Et donc, il lui a dit, mais étant donné que j'avais reçu l'étincelle chamanique, il fallait qu'ils me forment. Voilà. Et que j'allais rester trois ans avec eux. Donc, ce n'était pas trop mon intention. Trois ans au fin fond de la Mongolie, je n'avais pas du tout envie. Et puis en plus, « chaman », c'était un mot un peu dangereux, un peu bizarre. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Qu'est-ce que ça impliquait ? Donc, tout d'un coup, on vous dit ça, et vous dites, non, non, je ne veux pas être chaman. Moi, ce n'est pas… Mais là, il vous dit, oui, mais si tu refuses, les esprits qui sont responsables de ça, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont décidé pour toi, qui t'ont envoyé ce don. Si tu ne le respectes pas, ça va énerver les esprits. Et donc, ils vont t'envoyer des problèmes. Et ces problèmes, tu as dû en avoir, là, non ? Il m'a dit, si tu es là, c'est que tu es papa, ce n'est pas un hasard. J'ai dit, si, c'est un hasard. Il m'a dit, oui, oui, bien sûr. Et donc, en fait, pour lui, les esprits m'avaient emmenée là pour me faire comprendre, de toute façon, pour affronter mon destin, qui, d'après eux, était d'être chaman. Alors, il m'a dit, si tu refuses ce don, cette étincelle, si tu refuses notre formation, qui ne se transmettait à l'époque que de chaman à chaman, eh bien, ils vont s'énerver contre toi. Et alors, tous les problèmes que tu as pu avoir jusqu'à présent, donc, j'en avais une tartine, eh bien, c'est rien à côté de l'enfer que va devenir ta vie. Voilà. Donc, non, ça fait un peu, ça fait un peu, c'est pas sympa. Alors, Nara m'a dit, là-dessus, j'avais perdu mon ami. Alors, Nara m'a dit, là-dessus, tu sais, les chamanes, ils entrent en contact avec les esprits, les morts, les tout ça. Alors, j'ai commencé à dresser une oreille. Et c'est vrai que cette partie du chamanisme, que je ne connaissais pas du tout, j'en avais un petit peu entendu parler, mais bon, pas vraiment. Je connaissais cette notion d'esprit, ça m'a intéressée, évidemment. Parce que comment retrouver le contact avec la personne qui est partie après la mort, c'est vraiment une question fondamentale. Et en Occident, aucune de nos mystiques ou de nos religions nous donne de réponses satisfaisantes. Elles en donnent, mais ça ne nous satisfait plus. Alors, peut-être que je me suis dit, peut-être qu'en Mongolie, chez les chamanes, il y a des réponses satisfaisantes. Alors, Nara m'a dit, tu sais, tu n'es pas obligé de rester trois ans, trois ans, trois ans. Tu vas pouvoir faire une formation plutôt alternée. C'est-à-dire, demande-lui si tu peux venir une fois par an, pendant aussi longtemps qu'il faudra, mais pas pendant trois ans d'affilée. Alors, on a demandé au chaman qui a dit, oui, 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 pas de problème. Donc, le chaman qui s'appelle Balchir, qui a dit, oui, pourvu, pourvu qu'elle fasse, que les esprits ont décidé pour elle. Parce que pour lui, c'est vraiment grave, quoi, si on refuse ça. Donc, la première étape de cette formation, ça a été de fabriquer le costume et le tambour, qui, lui, est l'instrument qui va induire la transe, et qui va surtout permettre de maîtriser la transe. Parce qu'après, j'étais un peu trimballée chez différents chamanes, et chaque fois qu'il y avait une cérémonie, moi, j'entrais en transe, parce que je n'étais pas capable de résister au son du tambour. Je me tapais dessus, en général, mais violemment, vraiment violemment. Donc, ce n'est pas drôle, non plus. Jusqu'à me trouver des blessures le lendemain, avec les jambes couvertes, à force de me taper dessus, de petits trucs de sang, pas des bleus, mais vraiment tout couvert de sang, enfin bref, de petites piqûres. Donc, le tambour, le chaman me disait, « Quand tu auras le tambour, tu taperas sur le tambour et pas sur toi. » En gros, c'est ça. Alors, le chaman, donc Balchir, le premier, m'a dit, « Étant donné que c'est moi qui ai découvert le don, je ne peux pas être le chaman qui va devoir t'initier. » Alors, Nara lui a demandé, « Mais quel serait le chaman qui allait devoir m'initier ? » Et il lui a dit, « Vous trouverez. » Parce que pour lui, c'est les esprits qui décident aussi. Donc, lui n'a pas la réponse. Et Nara me dit, « Bon, d'accord, on va trouver. » Et moi, je dis, « Bon, d'accord, on va trouver. » Donc, on repart sur les pistes. Et Nara me dit cette chose très juste dans leur tradition, c'est-à-dire que si les esprits t'ont guidé jusque-là, ils vont bien te guider jusqu'au prochain chaman qui sera le tien, non ? Logique. Donc, c'est à cette logique qu'il faut s'habituer, nous, occidentaux. Et ça, c'est vraiment déstabilisant. Vraiment, vraiment. Parce que tout d'un coup, on fait confiance à quelque chose qui nous dépasse, à une intelligence qu'on a perdu l'habitude d'interroger, et qui nous dépasse, et qui, d'après eux, savent bien plus que nous, et peut nous aider vraiment. Donc, ça, c'est difficile pour nous. Donc, on a repris la piste, et effectivement, on est tombé sur une autre chamane que Nara connaissait, elle en connaît plusieurs. Et cette chamane, qui est Inketouya, elle, a toujours, Nara lui a expliqué mon cas, et la chamane toujours a fait une cérémonie, parce qu'on ne fait jamais rien là-bas sans l'accord des esprits. Et c'était les esprits qui étaient censés lui dire, si, vérification, si j'avais bien reçu le don, et deux, si c'était elle qui était chargée de mon enseignement. Donc, elle a fait une cérémonie spécifiquement pour ça. Donc, la réponse a été oui et oui dans les deux cas. Et donc, elle a hérité du boulet que vous avez en face de vous. Et je ne savais pas à quel point ça allait être une galère. Parce que nous, en tant qu'Occidentaux, on passe notre temps à poser des questions. C'est-à-dire qu'elle, elle avait un tambour, elle jouait du tambour, elle entrait en trance, elle faisait des prières en même temps qu'elle entrait en trance. Elle allait poser une question aux esprits, elle transmettait la question qu'avait posée le consultant. Et tout ça en trance, je disais, c'est pas possible. Et en même temps, je jouais du tambour, je disais, comment c'est possible ce truc-là ? C'est pas possible. Pour moi, elle faisait semblant. C'est pas possible. Ce que disent les anthropologues d'ailleurs, ils disent que c'est une théâtralisation. C'est-à-dire que ça fait partie du rituel, la transchamanique. C'est-à-dire que vous sautez, vous faites appel à des esprits, vous faites des prières. En fait, ça fait partie du rituel chamanique qui, si c'est votre culture, va vous faire un effet suffisamment puissant pour vous permettre de guérir, ou de je sais pas quoi, ou rétablir une confiance en tout cas, en votre avenir. Et donc, je me disais, c'est pas possible. Alors, elle me disait, on va te fabriquer le tambour, tu vas jouer du tambour et tu vas entrer en trance. Je dis, mais c'est pas possible, comment je peux à la fois jouer ? Quand j'étais assise dans un coin là, le son du tambour me faisait un effet. J'entrais en trance, d'accord. Mais si c'est moi qui joue, comment je peux entrer en trance ? Et en plus, il pèse 3 tonnes, votre truc-là, il pèse 8 kilos. Du coup, je tiens ça en même temps, je joue du tonne. Non, mais ça va pas. Et elle me dit, les esprits t'enseigneront, toujours la même réponse. Et le jour de l'initiation, quand elle a réuni la famille, tout ça, ils savaient qu'il y avait une soirée comme ça. Donc, le costume était fabriqué, on m'a mis le costume, j'avais mon tambour. Et donc, le soir venu, ils allument le poêle, ils font brûler l'encens pour créer un espace sacré. Et je commence à, je commence à me dire, non, vas-y. Donc, je commence à jouer. Ça ne se passe rien. Ça ne se passe rien du tout. Je dis, ben voilà, j'ai terminé ma carrière de chaman. Je vous rends le tambour et c'est fini. Elle est venue derrière moi. Elle m'a, bon, je tenais le tambour. Elle a induit dans ma main le rythme correct. Et puis, je suis partie. Mais en une minute, j'étais partie, ça y est, encore en loup, quoi. Alors, j'avais le tambour, mais là, je ne faisais pas des prières. Je suis partie, mais comme un pantin, pareil, possédé par un truc qu'il ne maîtrise pas et qui lui fait faire des gestes qu'il ne maîtrise pas, des sons qu'il ne maîtrise pas, des chants qu'il ne maîtrise pas. C'est, voilà, ça se fait tout seul. Et quand je suis revenue de la transe, elle me dit, alors ? Alors, ils t'ont enseigné les esprits ? Alors, j'ai dit, ben oui, j'ai compris. J'ai compris que c'était possible d'à la fois jouer du tambour, entrer en transe et tout ça. Mais moi, je ne maîtrisais pas comme elle. Elle me dit, pour ça, il faudra des années pour arriver à maîtriser, c'est-à-dire être capable de chanter des prières, poser des questions aux esprits, revenir avec une réponse et tout ça. Elle me dit, pour ça, il faudra des années. Alors, elle me dit, tu vas développer des pouvoirs. Et je lui ai dit, mais quel pouvoir ? Ça, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. J'avais vu ma sorcière bien-aimée. Si ça pouvait être pareil, c'était bien, quoi, ranger le ménage, là-dessous. Et elle m'a dit, ben je ne sais pas. Je ne sais pas, les esprits t'enseigneront, là encore. Et ces pouvoirs, tu les découvriras à force de pratiquer la transe. Donc, il fallait que je reste encore, tu vois. Et que je fasse, ben surtout, mon enseignement, ça consistait à couper du bois, à aller chercher de l'eau pleine de moucherons dans la rivière, et à vivre avec eux, à traire les rennes, à dormir par terre, dans un tipi, parce que ce sont des tzatans. Et les tzatans sont des éleveurs de rennes. Donc, ce sont les seuls à élever des rennes en Mongolie. Et vivre à la frontière de la Sibérie. Alors, ce n'était quand même pas... Parce que, qu'est-ce qu'on mange là-bas ? On mange de la viande séchée, avec plein de gras. Parce que c'est bon, le gras. Et qui est rense, en plus, parce que ça sèche là. Mais comme il ne fait pas très chaud, ça va. Mais bon, c'est quand même, au bout d'un mois, là-haut, ça a un goût, vraiment, de rense. Et avec de la farine, ou des pâtes, ou des choses comme ça. Et on dort par terre. Moi, j'étais mieux chez moi, à Paris, dans mon lit, avec de l'eau chaude. Alors, ça devait durer. Et chaque fois, quand on devait commencer l'enseignement, moi, j'attendais, avec mon cahier, pour prendre les notes. Le cours ! Le cours ! À chaque fois, elle me disait, c'est malgache. Malgache, ça veut dire demain. Et en fait, demain, c'était toujours demain, 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 demain. Et un jour, j'ai compris que c'était quand je serais prête, en fait. Parce que là, c'est pareil. Ce n'est pas un enseignement qui se traduit. Ce n'est pas comme le bouddhisme qui est vraiment, aujourd'hui, qui s'enseigne, où il y a des écrits, ou des choses comme ça. C'est vraiment élaboré. Le chamanisme, c'est hyper rustique. C'est vraiment... Il va traverser les rênes et joue un coup de tambour. C'est vraiment rustique. Et donc, il n'y a pas d'enseignement du tout. Pas d'enseignement écrit, pas d'enseignement oral non plus. Alors, ils vous apprennent les gestes, les rituels. On m'a appris le rituel pour protéger quelqu'un à qui on a jeté un sort. Le rituel pour faire pleuvoir. Le rituel pour... Tous les rituels qui peuvent être utiles dans cet environnement et qu'ils ont développés parce que c'est utile, toujours. On perd cette notion, ici, en Occident, de... Le chamanisme, ça sert... Enfin, le chamanisme, les rituels chamaniques, ça sert à quelque chose. La trompe, ça sert à quelque chose. C'est utile. Sinon, on ne ferait pas ça. Et donc, ils m'apprennent tous ces rituels aussi. Ils m'apprennent aussi les rituels interdits. Parce que quelqu'un qui fait de la magie noire va forcément pratiquer les rituels interdits. Dont celui, évidemment, qui m'a intéressée énormément. C'est comment faire tomber quelqu'un amoureux de vous. Il faut dire que j'étais attentive. Elle m'a dit, mais non, mais... Elle m'a dit, mais oui, mais... Interdit, ce dit-là. Je te l'apprends parce que si jamais quelqu'un est victime de ça, il faut apprendre à le casser, à le couper. Mais je te l'apprends, mais il est interdit de le faire. Parce que c'est de la magie noire. Si tu obliges quelqu'un à tomber amoureux de toi contre sa volonté, tout ce qui oblige quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté, c'est considéré comme de la magie noire. Donc, le chaman, c'est le chaman. C'est lui qui est puni. C'est lui qui perd cinq années de vie. Voilà. Parce qu'après, au fur et à mesure des expériences, où je faisais des cérémonies dans le tipi là-bas, il y a des dames qui arrivaient et qui me demandaient, parce qu'elle m'a dit, tu vas voir, on va te le demander, ce rituel. Il y a des dames qui m'ont demandé, je suis amoureuse de ce garçon, est-ce que tu ne voudrais pas faire le... Elles le font doucement parce qu'elles savent que c'est un peu interdit. Donc, elles ne voulaient pas faire le rituel, tu sais. Et donc, non, non, c'est interdit, voilà. C'est dommage, hein. Enfin, j'ai bien essayé un peu, mais bon. Et voilà. Donc, ils ont commencé par m'apprendre ces rituels. Et je voyais bien que pendant la trance, au fur et à mesure de la pratique, un, je perdais la notion de temps, j'avais plus de force que dans un état normal, je ne ressentais pratiquement pas la douleur, ça c'est cool. J'avais des visions, les yeux fermés, je voyais ces personnages qu'eux appellent esprit, donc personnages ou animaux, c'est ça qu'ils appellent esprit, et c'est à eux qu'on doit poser des questions. Alors, je les voyais, donc je comprenais qu'ils aient pu développer cette interprétation de cet environnement, c'est-à-dire que quand on est dans cet état-là, notre environnement, on ne le voit plus de la même façon, et il est rempli de ces personnages ou de ces animaux, des choses comme ça, qu'eux appellent esprit. Alors, je comprenais comment on avait pu en arriver là. Mais, en revanche, ce qui m'intéressait, c'était comment le son du tambour pouvait me mettre dans un tel état, et dès que le son du tambour s'arrêtait, je sortais de cet état. Et dans cet état-là, je voyais bien que c'était intéressant d'avoir plus de force, de ne pas ressentir la douleur, d'avoir ces visions, et en plus, quand j'avais les yeux fermés aussi, je voyais des choses petit à petit, je voyais des choses sur les gens autour de moi, j'avais les yeux fermés, mais s'il y avait quelqu'un devant moi, je voyais son corps, mais son corps, c'était comme un nuage, c'est-à-dire qu'il était plus grand que d'habitude, il n'avait pas de contours, on ne voyait pas la peau, là, tout ça, ça n'existe pas dans cet état-là. Et je voyais dedans des espèces d'univers, des images, des choses comme ça, et non seulement je les voyais, mais quelquefois, quand je sentais, je sentais que c'était dissonant parfois. C'est-à-dire que c'est le nez qui est reniflé comme un loup, en fait, lui, il ne sentait plus des odeurs, mais il sentait des dissonances. Et dans cet état-là, c'est comme si chacun de nos sens, donc je sentais dans l'air, je sentais des boules, des choses comme ça que je ne sentais pas non plus, donc c'est que chacun de nos sens, le toucher, l'odorat, le nez, avait un niveau 2 de fonctionnement. C'est-à-dire que nous, on s'en sert à un niveau, dans cet état-là, pouf, ils ont une autre fonction, plus subtile. Ça, c'était intéressant, parce que non seulement je percevais ces dissonances en les reniflant comme ça, mais je me mettais à faire des gestes, des sons, des chants, des langages, dont j'avais l'impression que c'était le chant qu'il fallait pour corriger cette dissonance. C'était juste le truc qu'il fallait. Il y avait des chants d'oiseaux, il y avait des hurlements de loups, quand la dissonance était vraiment violente. Donc chaque son avait une fonction, finalement, qui correspondait à la dissonance que je voyais, donc plus ou moins violente, plus ou moins doux, et en fin de séance, très très subtile. C'était juste des petites touches, souvent des oiseaux. Donc je me disais, mais c'est quand même intéressant, cette histoire. Alors, je commençais à comprendre en quoi, eux, pourquoi ils s'en servaient, pourquoi ils trouvaient ça utile, parce que ça donne vraiment des informations qui semblaient cohérentes avec ce que je retrouvais quand je sortais de la trance. Et une jeune femme, par exemple, que Touya m'avait donnée en pâture, pour m'entraîner, et elle était venue parce qu'elle n'avait pas ses règles depuis deux ans, et puis elle avait des maux de tête terribles. Et donc, je lui ai fait une trance, elle l'a collée devant moi à un moment, et elle m'a enlevé le tambour. Elle avait compris qu'à un moment, si on m'enlevait le tambour, je me mettais à faire un travail de guérisseur, en quelque sorte, on ne sait pas, mais en tout cas de réharmonisation. Et qu'à ce moment-là, je me mettais à travailler sur la personne. Donc, quand je suis sortie de la trance, la jeune femme, c'est comme si on lui avait fait un shampoing, elle avait mis en pli comme ça. Donc, j'avais passé la main sur les cheveux, probablement, et elle était comme ça. Mais elle était prosternée devant moi, parce que pour eux, c'est vraiment... Comme on a le costume, on n'est plus un humain dans cet état-là. On est juste un lien entre le monde des humains et le monde des esprits. Donc, on récupère un pouvoir, un petit peu comme un prêtre, avec sa chasuble, avec ce cas, ce qui fait que tout d'un coup, ou un médecin avec sa blouse blanche, tout d'un coup, on a une fonction autre que celle d'humain. Donc, la jeune femme était prosternée devant l'image de ce que j'étais devenue, qui n'était plus du tout Corinne. Donc, et elle l'avait, et pouf, comme ça. Et donc, je voyais Inketouya, puis elle me dit, ben, oui, c'est moi qui avais fait ça. Et donc, le lendemain, la jeune femme avait ses règles, et le lendemain, elle avait pas mal à la tête. Mais bon, je disais à Inketouya, ben, elle a dû tellement avoir peur de ce que je lui ai fait, parce que je lui ai tapé dessus aussi, j'ai fait des trucs, voilà. Elle a dû tellement avoir peur que le choc a dû la... Tu vois, ça aurait déclenché n'importe quoi. Et Inketouya m'a dit, oui, oui, c'est ça. Donc, moi, j'arrivais pas, toujours, j'ai toujours eu du mal à pouvoir croire que ces techniques puissent avoir un effet sur une pathologie et tout ça. Donc, après, nous, on a fait des tests avec des scientifiques aussi. Donc, c'est impressionnant pour nous. Comment on peut penser, en Occident pareil, qu'un geste, un son, un truc, ça peut régler une pathologie ? C'est bizarre, ici aussi. On a été nourris à l'allopathie, on a été nourris à plein de choses. Mais en Suisse, ils sont plus avancés qu'en France. Donc, toutes ces choses-là me faisaient penser que c'était quand même super intéressant, cet état. Et je me disais, c'est forcément le son du tambour qui modifie le fonctionnement de mon cerveau parce que sinon, je resterais coincée là et puis je ne reviendrai jamais. Et dès que le son du tambour s'arrêtait, je redevenais Corine. Alors, je me disais, ce n'est pas trop grave, finalement. Et donc, j'ai voulu comprendre. Je suis allée rencontrer des scientifiques. Alors, ça a été un parcours du combattant terrible, évidemment, parce que, allez voir en France ce qu'ils en pensent de la trans-jamanique. Voilà. Donc, ça commence à s'ouvrir. Mais ça fait dix ans que je rame. Ça commence à s'ouvrir. Mais donc, voilà, je disais, ça doit modifier le comportement de mon cerveau. Ce n'est pas possible autrement, mais il fallait le prouver. Et donc, Pierre Etévenon, un ancien directeur de l'Inserm, directeur honoraire, donc il était à la retraite, qui, lui, avait travaillé sur le LSD. Il avait travaillé sur l'impact des effets du LSD sur le champ visuel, par exemple. Mais pas en France, à Princeton, aux États-Unis, parce qu'en France, il a été un des premiers à dire que la méditation modifiait le comportement du cerveau, lui. Dans les années 70, vous imaginez ? Donc, il a même réussi à coller des électrodes sur un grand maître de méditation zazen, qui s'appelle Deschimaru. Pour tous ceux qui pratiquent la méditation zazen japonaise, savent qu'il y a Deschimaru. Et il a réussi à lui mettre des électrodes sur la tête. Mais à l'époque, il y avait sept ou huit électrodes. C'était très restreint, les électroencéphalogrammes. Donc, ça n'a pas aujourd'hui été repris dans des études, dans des publications. Mais lui, il a montré que, oui, ça a modifié quand même le comportement du cerveau. Ce n'était pas valide. Mais aujourd'hui, l'évolution de l'imagerie cérébrale, avec le travail de Mathieu Ricard, avec le travail d'Antoine Lutz, en tant que chercheur, a démontré qu'il avait raison, et que la méditation modifiait énormément le comportement du cerveau. Et non seulement elle modifiait le comportement du cerveau, mais elle modifiait, au fur et à mesure de la pratique, la physionomie du cerveau. Parce qu'aujourd'hui, sur la méditation, on voit que le corps caleux est amplifié. Le corps caleux est responsable des transmissions d'informations. Donc, il se passe vraiment quelque chose qui va changer le cerveau. Donc, ce que je voulais faire, c'était voir si, avec la méditation, on avait ce même genre d'effet. Alors, Pierre Etévenon m'a trouvé très sympathique. Il m'a fait faire une démonstration avec le tambour, donc. Et là, il a dit, quand je suis sortie de la transe, il m'a dit, oui, c'est bon, c'est intéressant. Oui, il se passe quelque chose, ça c'est sûr. Il m'a dit, mais le problème, c'est le gros tambour, là. Comment voulez-vous qu'on mette ça dans un laboratoire de recherche ? Si on fait un EEG, on va mettre des électrodes là, qui seront reliées à un ordinateur, et vous allez tout nous casser, quoi, en gros, dans le laboratoire. Alors, j'ai dit, mais oui, mais comment on fait pour entrer en transe sans tambour ? Il m'a dit, vous allez devoir y arriver, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Alors, c'est vrai que je ne savais pas du tout si c'était possible, parce qu'en Mongolie, aucun chaman n'aurait l'idée d'entrer en transe sans tambour. Pour eux, c'est débile. Donc, je me suis entraînée. Alors, au début, j'ai essayé d'écouter dans ma tête le son du tambour, me faire boum, 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 voilà, ça ne va pas marcher. Et j'étais assise par terre, parce que... Debout, on se casse la figure, évidemment, parce qu'on parle dans tous les sens. Et après, je me suis dit, mais finalement, ça faisait 4 ou 5 ans que je pratiquais, donc il y avait quand même une grosse imprégnation de cet effet dans mon cerveau. Alors, après, j'ai des tremblements que le tambour produisait systématiquement. Je me dis, si je fais des tremblements de ça, peut-être que ça va réinduire la transe. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, j'ai induit la transe en tremblant comme ça, et puis c'est arrivé. Voilà. Alors, après, le problème, c'est qu'il fallait entrer en transe par la volonté. Donc, ça, ça, j'y arrivais, mais il fallait en sortir aussi. Ah, c'est compliqué, hein. Parce qu'on n'attend pas que le loup ait terminé sa transe dans un laboratoire. Vous voyez, c'est qu'on a autre chose à faire aussi. Donc, si ça a duré 2 heures ou 3 heures, alors je me suis entraînée avec quelqu'un qui tapait dans les mains pour essayer de solliciter, pour savoir qu'il fallait arrêter la transe. Donc, ça a marché. C'était un entraînement. Entraînement qui, moi, me confortait dans l'idée que c'était un potentiel du cerveau. Puisque si j'arrivais à l'entraîner comme ça, c'est qu'on pouvait l'entraîner. Au même titre qu'on arrive à conduire un jour sans y réfléchir. Au début, c'était un apprentissage, et puis après, on n'a plus besoin d'y réfléchir. Donc là, c'était un peu la même chose. Alors, quand j'ai été capable de faire tout ça, je suis retournée voir Pierre-Étévenon, qui m'a dit, bon, là, ça va, c'est correct. Alors, il m'a mise en contact à Edmonton avec le professeur Flore Henry, qui, lui, est un neuropsychiatre, directeur du service de psychiatrie adulte de l'Alberta Hospital, donc un des plus gros hôpitaux psychiatriques d'Alberta. Et je me suis retrouvée au mois de décembre dans l'hôpital psychiatrique, voilà, à devoir faire la transe devant des chercheurs, des neuroscientifiques, des psychiatres. Donc c'était une expérience aussi flippante, parce qu'eux, ils ont associé ça à des maladies, évidemment. Donc quand j'ai fait la première fois devant une quinzaine de chercheurs neuropsychiatres, psychiatres, j'ai fait la transe, j'ai induit la transe par la volonté, je me suis assise par terre et puis j'ai fait la transe, je suis ressortie, et évidemment, j'ai fait des sons de loup, j'ai fait des sons de je sais pas quelle bestiole, des chants, des trucs, et la première réaction, c'est un dédoublement. Le premier chercheur dit, après un grand silence, j'ai vu la bestiole, là, que c'est un dédoublement de personnalité violent. Première question, c'est un dédoublement de personnalité violent. C'est ouf, là, mais c'est étonnant, parce que vous en revenez. Le deuxième, ça a été, moi, je dirais même un syndrome de personnalité multiple, parce que j'avais fait plusieurs personnages, plusieurs machins, donc syndrome de personnalité multiple. Et puis un autre dit, moi, ça me fait plutôt penser à une méningite labique, donc des tas de maladies, quoi. Mais alors, ce qui les étonnait, c'était que j'en revenais, que je l'induisais par la volonté, que j'en ressortais par la volonté. Alors ça, c'était extraordinaire, ils n'avaient jamais vu ça. Alors, Florent-Henri a dit, on va régler, savoir si c'est pathologique ou pas, on va vous en faire des tests, on va vous en faire des transe sous électrode, et puis on va bien voir si c'est pathologique ou pas. Voilà. Donc après, j'ai commencé les tests, d'abord sans rien faire, donc il s'agissait de... Voilà, c'est facile. Donc après, j'ai induit la transe, mais une transe légère, évidemment, parce que je n'avais pas le droit de... Justement le tremblement que je faisais, il fallait que je le fasse au minimum, parce que sinon, sur les EEG, ça fait ce qu'ils appellent les artefacts musculaires, c'est-à-dire que l'électrode enregistre l'impulsion électrique qui va faire bouger le muscle. Donc ce sont des biais. Donc ce n'est pas l'activité du cerveau, c'est l'activité du muscle. Donc après, il faut nettoyer les enregistrements, séparer l'activité du muscle, l'activité du cerveau, donc c'est très compliqué. Donc je n'avais pas le droit de bouger, en plus. Donc le moins possible. Alors je me suis dit, mais en fait, cette petite transe de rien, ça ne va vraiment avoir aucun effet sur votre machine, franchement, parce que ça, c'est vraiment ridicule. À côté de ce que ça peut être, c'est vraiment ridicule. C'est vraiment juste l'induction. Et puis je m'en vais, et puis six mois après, il m'appelle et il me dit, il faut arrêter ça tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je me dis, pourquoi ? Et il me dit, parce que... D'abord, je lui dis, je suis normal ou je ne suis pas normal ? Il me dit, oui, 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 ça, oui, ça, c'est bon. On a fait tous les tests psychologiques, tout ça. J'avais rempli des tas de questionnaires, machin. Il me dit, tout ça, c'est parfait. À l'état normal, le cerveau, il est tout à fait normal. En revanche, pendant la trance, on l'a comparé à ce qu'ils appellent des groupes contrôles, donc de gens qui souffraient de schizophrénie, manie et dépression. Donc trois groupes contrôles. Il m'a dit, moi, d'après vos tracés, c'est comparable à ces trois pathologies à la fois. À la fois. Les trois à la fois. Vous entendez bien ? Les trois à la fois. Pour lui, il y avait un risque, je reste bloqué dans cet état-là. Alors, on se tourne vers la tradition dans ce cas-là et on se dit, mais effectivement, les chamanes vous disent qu'il y a un danger. Vous pouvez ne pas revenir. Ce qui a failli m'arriver lors de ma première expérience. Le chaman m'a dit, le balchir, il m'a dit, mais j'ai failli pas te ramener. J'ai mis deux heures à te ramener. Le psychiatre, lui, dit, c'est un état de décompensation psychotique. Ce qui m'est arrivé en Mongolie. Donc cette transformation, avec une perte totale du contrôle de mon mental. Lui, c'est un état de décompensation psychotique. Donc je dis à Florent-Henri, mais si c'est un état de décompensation psychotique, dans ces cas-là, vous acceptez que le chaman m'est ramené de cet état de décompensation psychotique. Juste avec ses connaissances à lui. Avec des chants, des sons, voilà. Il me dit, oui, mais c'est peut-être un hasard. Bien sûr. Donc les chamanes, dans leur tradition, en tout cas, disent qu'un bon chaman est capable de ramener ces gens. Parce que pour eux, eux disent, « L'âme est partie. » Donc pour eux, comme j'étais possédée par l'esprit du loup, mon âme de Corinne était partie. Et le travail du chaman a été de ramener mon âme pour que je redevienne Corinne. Et donc, pour eux, c'est quelque chose qu'ils font régulièrement. Parce qu'il y a un véritable danger. Quand même, il faut le dire. Donc de ces techniques de trance, quand on les fait violemment, comme ça, comme ça m'est arrivé, quand il n'y a pas de préparation, quand on ne s'y attend pas, si le chaman qui est à côté n'est pas compétent, vous pouvez très bien ne jamais revenir. Ou comme des gens me l'ont dit, ils sont venus me voir après des conférences, ils m'ont dit, « J'ai l'impression d'être... » Je ne suis pas centré. Donc c'est un danger. Si on n'est pas avec des gens compétents, partir dans ces états. Parce que quand on joue du tambour, il y a un état modifié de conscience, on va dire, qui va provoquer un état léger, comme peut le faire la méditation, comme peut le faire la marche en montagne. Donc il y a un état qui est léger, qui fait que le mental est calmé. Donc on est dans un état beaucoup plus ouvert, beaucoup plus perceptif. Mais les gens qui ont vraiment des dons, déjà, qui font ces expériences, et qui partent vraiment. Si le chaman qui a fait le stage ou l'expérience n'est pas vraiment compétent, la personne, elle risque de ne pas revenir. Et c'est ce que j'ai entendu de trois ou quatre personnes qui sont venues me voir en me disant, « J'ai fait cette expérience et depuis je ne me sens pas en place. » Et ces gens-là, quand elles leur demandent, quand ces personnes leur disent, « Je ne suis pas en place. » Elles lui disent, « C'est votre faute, en gros. Allez consulter, allez voir un psychiatre maintenant ou allez consulter. » C'est grave. C'est vraiment grave. Donc il faut vraiment être sûr quand on fait ce genre d'expérience des personnes avec qui on les fait. Alors nous, en tout cas, on avait démontré, donc le professeur Florent-Henri, lui, me dit, « C'est peut-être un hasard si tu as ramené. » En tout cas, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que, est-ce que ces techniques de trance ne seraient pas justement un moyen gardé par ces populations un trésor, en quelque sorte, qui serait un moyen de ramener des gens qui seraient restés bloqués dans ces états-là ? Parce que ce qui l'étonnait, lui, c'était comment je pouvais induire un tel stress dans le cerveau et en revenir juste par la volonté. Ça, pour lui, c'était une découverte sur le fonctionnement du cerveau. C'est ça qui l'intéressait vraiment, sur lequel il veut faire des publications. C'était cet aller-retour juste par la volonté. Donc, lui a décidé de ne pas continuer ces recherches. Mais d'autres chercheurs ont été intéressés par ça, qui, eux, pensent que c'est un état nouveau du cerveau qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas comparer à des états pathologiques puisque c'est un état différent du cerveau. Donc, lui, d'autres pensent que justement, ce fait de cette transformation du fonctionnement du cerveau qui permet la trance serait justement un moyen d'accéder à ces informations qui sont là autour de nous mais qu'on ne voit pas dans un état de conscience ordinaire. Donc, ça, c'est à étudier. Donc, on a continué depuis. On a continué aussi avec le professeur Marc-Henri qui, lui, travaille sur l'eau. Il est chimiste de formation, physicien aussi. Et il m'a fait faire des expériences, lui, sur de l'eau, par exemple, pour voir s'il a modifié le comportement de l'eau. Et il voulait aussi savoir si, puisque les chamanes ont des informations grâce à cet état-là, est-ce que j'arrivais à capter des informations de l'eau ? Est-ce que c'était... Donc, j'ai fait des tests à l'aveugle dans un laboratoire au sud de la France où il m'a mis différentes eaux, les unes après les autres. J'ai fait des trances et j'essayais d'en capter ce que je pouvais en capter. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que dans cet état-là, on ne capte pas justement que des informations intellectuelles. On capte des émotions, on capte des chants, on capte des sons, on capte des tas de choses dont on a l'impression que ça vient de l'eau. Après, bien sûr, il faut prouver que ça vient vraiment de l'eau. Mais ça, c'est un protocole qui mettra en place après. Mais on peut ressentir de la joie, on peut ressentir de la tristesse, on peut ressentir plein de choses. C'est comme si on ouvrait un livre et puis qu'on sache dans quel état la personne qui a lu le livre, avec quelle émotion elle a lu le livre. C'est un champ d'informations qui est extraordinaire. Une première fois, il met une eau et je trouve que l'eau est calme, elle est sereine, c'est harmonieux, les champs sont jolis, mais c'est calme. Il met une autre eau et je sens beaucoup de force de cette eau, vraiment une grande force, quelque chose de très positif, de fort, avec d'autres champs, des trucs beaucoup plus violents, des animaux différents. Et je lui raconte ce que j'ai ressenti, la deuxième eau. Et il me dit, c'est la même que la première. Alors je lui dis, c'est pas possible. La première, elle était super calme, celle-là, elle est vraiment puissante. Et il me dit, t'as raison. En fait, la première, elle n'avait pas été dynamisée. Et en plus, je faisais avec les mains, je faisais des gestes de spirale. Pendant la séance, il me dit, c'est quand même extraordinaire, c'est que tu m'as fait le vortex, tu m'as fait la spirale de la dynamisation, de la technique de dynamisation. Et donc cette eau, elle est utilisée au Japon comme un médicament. Donc il me dit, c'est quand même extraordinaire, parce que non seulement, tu as capté qu'elle avait une force, mais en plus, tu as fait les gestes de ce qu'a subi l'eau. Voilà. Donc voilà le genre d'informations qu'on peut attraper dans cet état-là. Donc tout ça pour dire que si la trans est due à une modification du comportement du cerveau, c'est un potentiel qu'on a tous en nous. Donc ceux qui sont définis comme chamanes en Mongolie, une trentaine sur 3 millions d'habitants, sont simplement ceux qui ont développé ce potentiel. Pourquoi ils l'ont développé ? Ça, ils ne sont pas capables de l'expliquer. C'est soit héréditaire, soit ils ont eu une maladie, ce qu'ils appellent des maladies chamaniques, qui sont souvent liées à l'épilepsie, mais certaines formes d'épilepsie. Ou alors la personne a pris la foudre et elle est restée vivante. Donc forcément, ça a fait quelque chose. Voilà. Donc certaines pathologies, nous, on définirait comme des pathologies psychiatriques. Là-bas, on se définit comme quelqu'un qui a juste développé des capacités aussi chamaniques. Ce qu'on appelait ici le ravi du village, dans ma grand-mère, il y avait toujours dans un village, il y avait le ravi du village. Donc à l'époque, il n'était pas en hôpital psychiatrique, mais là-bas, en Mongolie, pour eux, ça n'a rien à voir avec la folie ni avec un problème psychiatrique. C'est juste des gens qui ont une vision différente de l'environnement, un rapport différent à l'environnement et qui ont donc développé des capacités chamaniques. Voilà. Donc c'est un monde différent. Donc si c'est un potentiel du cerveau, on peut dire qu'on l'a en nous, qu'on l'utilise tous les jours sous la forme de l'intuition. C'est ce que les scientifiques appellent l'intelligence perceptive en opposition à l'intelligence spéculative qui, elle, est le mental, l'intellect et tout ça. Donc cette intelligence-là, elle est due à une activation plus importante des zones perceptives du cerveau qui sont, d'après ce qu'on a pu voir, les zones limbiques essentiellement, donc les zones dites perceptives. D'où la raison de l'accès à notre environnement qui est tout d'un coup différent. Il faut bien penser que le cerveau, c'est une interface. Si cette interface fonctionne avec d'autres circuits, tout d'un coup, elle nous donne accès à un autre environnement. Et ces informations qui sont là autour de nous, le cerveau est aussi un filtre. Donc lui, il va filtrer tout ce qui n'est pas utile à notre développement, à notre vie de tous les jours. Donc on va, nous aussi, créer ce filtre et modeler ce filtre en fonction de nos besoins, de notre histoire, de notre génétique, de notre environnement. On va modeler ce filtre. Donc toutes ces informations qui sont là autour de nous, que la trans permet de voir, parce que pour eux c'est réel, elles sont filtrées par le cerveau. Si on pense que le cerveau est capable, c'est Marc-Henri qui m'a expliqué ça, de traiter 10 milliards de bits d'informations à la seconde. 10 milliards de bits à la seconde d'informations. D'accord ? Le corps, 10 millions. 10 millions de bits secondes. Vous imaginez le nombre d'informations que ça fait. La pensée consciente, la pensée consciente, 16 bits secondes. 16, c'est ridicule, 16 bits secondes. Donc cette pensée consciente, elle nous permet de traiter très très peu d'informations. Donc le cerveau filtre tout le reste, parce que sinon on deviendrait fou si on avait tout ça à gérer, ce n'est pas possible. Donc le cerveau va filtrer tout ça. Et d'après Marc-Henri, ce qui se passe pendant la trance, c'est que tout d'un coup, cette bande passante, elle devient plus... Voilà. Au lieu d'être à 16 bits secondes, elle est à... On ne sait pas combien, mais il faudra le déterminer. Mais elle n'est pas au même niveau. Donc elle nous permet d'accéder à plus d'informations. Voilà. Alors, ce que je voulais dire sur le futur, justement, c'est que l'humain du futur, il ne va pas se développer uniquement dans l'hypertechnologie. C'est-à-dire qu'il va devoir prendre conscience qu'il a en lui un potentiel extraordinaire. Et je dis toujours que moi, j'appelle ça le perceptuel en opposition à l'intellectuel. C'est-à-dire que le jour où on sera aussi fier d'être des perceptuels que des intellectuels, on aura gagné quand même une grande bataille sur notre qualité d'humain. Et c'est là la véritable augmentation de l'humain. Elle est là. L'humain augmenté, ce n'est pas uniquement par les technologies. C'est augmenté parce qu'on a en nous un potentiel qu'on ignore, que la société occidentale nous a empêchés d'utiliser parce que ce n'est pas utile. Et puis, quand on est très intuitif, on sait ce qui est bon pour soi. On nous a enlevé cette capacité à nous interroger sur ce qui est bon pour moi. On est devenus des assistés, on a fait de nous des consommateurs dont on crée les besoins, dont on dit le bonheur, c'est ça, c'est acheter ça, c'est acheter ça, c'est acheter ça. Et on est devenus des consommateurs. On a fait de nous des consommateurs qui étaient dépendants de produits de consommation. Ce qui est arrivé aux Indiens, c'est que oui, comment ils ont établi le contact avec eux au départ ? C'était quoi le contact ? Ils appelaient ça le front d'attraction. C'est des termes de guerre. Le front d'attraction, ça consistait en quoi ? Ça consistait à passer sur les chemins sur lesquels les Indiens passaient régulièrement, à se poster là avec des objets de consommation, avec des miroirs, avec des couteaux, avec des bonbons, avec je ne sais pas quoi, un front d'attraction. C'est-à-dire qu'on va, pour dominer ces gens, on va les rendre dépendants de produits de consommation dont ils vont être dépendants après. Et tout leur travail aujourd'hui, c'est justement de retrouver une indépendance économique déjà, et de retrouver une indépendance qui te dit, elle, qu'est-ce qui est bon pour moi ? C'est se reposer cette question. Donc cette confiance on nous l'a enlevée justement, en nous rendant dépendants de produits dont on nous assure qu'on en a absolument besoin. Ça, on nous l'a enlevée. Et comment on a pu nous rendre aussi dépendants de ça ? C'est en nous enlevant notre capacité à subvenir à nos besoins. Aujourd'hui, si on nous met dans une forêt, on est mort en deux jours. Voilà. on ne sait plus faire avec nos mains, on ne sait plus se nourrir, on ne sait plus faire tout ça. Et donc ça, c'est grave. Et c'est comme ça, c'est vraiment une manipulation. C'est-à-dire, c'est qu'en nous enlevant cette capacité à subvenir à nos besoins, on nous a créé d'autres besoins, on nous a créé plein de choses et on a fait de nous des consommateurs. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est que tous ces mouvements-là font qu'on reprend possession de nos capacités. et s'il y a un tel engouement pour le chamanisme aujourd'hui, même s'il y a des dissonances, c'est que les gens ont envie de croire et de recroire et de réavoir confiance en ces capacités en nous qui savent mieux que eux ce qui est bon et ce qui est bon pour nous. Donc c'est très réjouissant. Moi, je vois tout ce qui se passe là autour et que les gens reprennent le contrôle ils reprennent le contrôle et ça c'est formidable. Et donc si maintenant on reprend le contrôle de toutes les capacités de notre cerveau, ça va être génial. Ce sera chaotique de toute façon, ce sera chaotique parce que l'argent est aujourd'hui bien il a bien pourri le système mais les gens sont en train de s'en libérer ils sont en train de reprendre le contrôle vraiment et c'est grâce à tout ça à ces mouvements à tout ça qu'ils sont en train de reprendre le contrôle. Moi, je vois dans les laboratoires de recherche par exemple les anciens la trans ça ne va pas non, c'est même pas la peine mais les jeunes ils sont passionnés par ça. Internet y est pour beaucoup d'ailleurs parce que Internet ça nous a réappris Internet à dire moi je vais où je veux parce que jusqu'à présent on nous imposait la télé on nous imposait la radio on nous imposait des programmes on nous imposait plein de choses une culture on nous impose plein de choses dans les journaux télévisés on nous impose une information on nous impose plein de choses. grâce à Internet je crois que les gens ont repris l'habitude de se dire après tout c'est moi qui choisis le programme que je veux regarder c'est moi qui choisis l'article que j'ai envie de regarder et je crois que ça ça a un effet bien plus profond qu'on ne pense sur cette capacité qu'on retrouve à se faire confiance à nous et à suivre notre chemin comme on l'a décidé nous et pas comme on nous l'impose au travers de programmes bien contrôlés et c'est une des vertus de Internet on a beau critiquer mais je crois que c'est une des vertus d'Internet et qui va être fondamentale sur le fonctionnement de notre cerveau aussi qui va changer le fonctionnement de notre cerveau et que les petits qui naissent aujourd'hui ils sont vraiment différents de nous complètement différents ils sont déjà ils sont déjà différents mais là complètement différents parce qu'ils vont ils prennent en charge ils sont responsables et ils se disent bon ben moi je vais aller là je vais là et c'est pas l'autre qui va me dire où je vais et ça c'est génial Musique